Musique Nous entamons la troisième et dernière partie de notre tour d'horizon sur Watch Dogs 2. Après avoir évoqué la création de San Francisco et les travaux de recherche sur le monde des hackers, nous nous attaquons cette semaine aux multijoueurs. Ubisoft Montréal nous a ouvert ses portes afin de dévoiler comment son nouveau bébé compte aimer les expériences solos d'un côté et multijoueurs de l'autre, sans passer par un écran de chargement. Une vaste tâche qui commence par intégrer un multijoueur ne dénaturant pas le scénario de base de Watch Dogs. Donc les autres joueurs, quand on les voit dans un contexte online, si c'est dans un contexte collaboratif, on dit que c'est des membres de DeadSec, donc c'est d'autres membres de DeadSec. Et ça, c'est expliqué au tout début du show, lorsqu'on rencontre Horatio. Il nous fait parvenir qu'il y a plusieurs opérations online, il y a différents membres de DeadSec que le joueur pourra rencontrer et former une équipe de façon temporaire avec ces joueurs-là. Mais qu'en est-il des affrontements en ligne ? Watch Dogs 2 vous permet en effet de coopérer avec un ami, mais également de se livrer à une joute en ligne. La formule n'est pas foncièrement différente, mais exploite un autre élément du scénario, comme nous l'explique Jean-Pascal Cambioti. C'est un peu différent d'un point de vue contexte narratif. Lorsqu'un joueur rentre en PVP, là ce qu'on fait, c'est dès que tu croises un autre joueur en PVP, ce n'est pas un hacker de DeadSec, c'est un hacker d'un groupe rivaux qui s'appelle les Primate. Donc c'est un primate hacker. Et donc visuellement aussi, les joueurs, ils gardent leurs apparences qu'eux autres-mêmes ont choisi d'établir dans les différents magasins. Donc par exemple, si le joueur change son chapeau, son chandail, ses pantalons, ça c'est quelque chose qu'il va garder d'une façon entièrement intégrale lorsqu'il va être online. Donc juste son visage sera différent. Donc le joueur lui-même se voit toujours comme étant Marcus. Par contre, lorsqu'il joue en ligne, les différents joueurs, eux autres, vont voir ce joueur-là comme étant quelqu'un d'une autre apparence. Et ça c'est quelque chose que le joueur lui-même, quand il va commencer le début du jeu, il va sélectionner pour dire quelle est mon identité numérique. Afin d'intégrer ces deux composantes multijoueurs, les équipes d'Ubisoft Montréal ont dû composer avec une promesse, celle d'imbriquer ce mode dans le jeu sans passer par un écran de chargement. Une démarche seamless, complexe, puisqu'elle fait fusionner le système de deux joueurs en un seul monde. En effet, chaque joueur dispose de sa propre partie, avec ses PNJ et sa circulation de véhicules. En fusionnant deux mondes, le soft prendrait le risque d'effacer l'un des deux au profit de l'autre, au risque donc de casser l'immersion ici recherchée, puisque l'un des deux joueurs verrait la population disparaître devant lui. Les équipes d'Ubisoft ont gommé ce problème en appliquant une méthode simple, basée sur la géolocalisation in-game du partenaire de jeu. Une fois le matchmaking lancé, il est ici impossible de se retrouver en équipe avec un joueur situé dans un rayon trop proche de notre destination. Ainsi, les deux mondes disposent de suffisamment de temps pour fusionner, puisque le joueur ne pourra pas voir la disparition des éléments plus éloignés. Comme les développeurs se sont également assurés que vous ne tombiez pas avec un joueur trop éloigné, vous saurez désormais que l'ensemble des joueurs de Watch Dogs 2 avec lesquels vous pouvez matcher se trouve dans une couronne délimitée. Un outil simple donc, mais qui fonctionne une fois en jeu. Nous avons en effet pu lancer plusieurs parties en multijoueur et constater l'absence de chargement lors d'un regroupement en coopération. Reste à voir si les serveurs tiendront correctement la charge une fois le bébé déployé. Nous ne pourrons juger que le 15 novembre prochain, date à laquelle Watch Dogs 2 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.